Gédi, 21 juin 2018, M. Dama et bonsoir, et ravi de vous retrouver pour ces 19h45 de la télévision Labari. Le 88e jour de détention des acteurs de la société civile engagée dans la lutte contre la loi des finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit d'Ali Idrissa Di Rotaba, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangarich de l'association Alternative Espace Citoyens, Nufu Arzika et maître Lerouane Abdraman de MPCR. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tilabiri, répartis comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filengi, Nufu Arzika détenu à Tilabiri, Moussa Tchangarich à la prison de Wallam, maître Lerouane Abdraman à Daikena. Il y a deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 108e journée de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournant La Page et Jory Ibrahim d'Alternative Espace Citoyens, arrêtés dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. Depuis leur arrestation au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger la libération de tous ces acteurs. La salle de réunion du stade général Séni Kounchi a servi de cadre ce matin à une journée de plaidouille en faveur de lutte contre les troubles de la carence. A Nioda, cette rencontre entre membres du comité national de lutte contre les troubles de la carence a été rendue possible grâce à l'appui de l'UNICEF. Le résumé de cette rencontre avec Adam Soumana et Sadou Demi. Amener les décideurs et différents intervenants à s'investir davantage dans l'amélioration de la stratégie d'iodation au Niger, tel est entre autres objectifs assignés à la présente rencontre. Une journée de plaidouille en faveur de la lutte contre les troubles de la carence en iode, au cours de laquelle le premier responsable de la nutrition n'a pas manqué de faire la genèse de ce combat au Niger. Depuis 1994, date de la première enquête nationale, le Niger est résolument engagé dans la lutte contre les TCI. En effet, les résultats de cette enquête révélateurs à tous égards ont constitué un point de départ pour la prise de conscience de la carence en iode comme problème de santé publique dans notre pays. C'est pourquoi des mesures en vue de renforcement, de renforcer les actions de lutte contre les TCI ont été envisagées, notamment l'étude sur le circuit du CEL en 2012, l'élaboration d'une feuille de route sur la lutte contre les TCI, maintenant TCI, Véritable problème de développement, les troubles de la carence en iode ont d'énormes conséquences sur la santé de la mère et de l'enfant, les constats ayant connu l'UNICEF à s'impliquer dans la lutte contre les TCI. Il y a un arrêté qui existe dans lequel il est stipulé que toutes celles qui rentrent dans le pays, en tout cas pour la production, que ce soit la production en commercialisation ou l'importation, doivent être adéquatement iodées. Malheureusement, l'application en note des insuffisances. UNICEF est disposé en tout cas à apporter un appui pour l'application de cet arrêté. Pour rappel, en fait, il y a eu des formations justement par rapport aux agents qui sont chargés de contrôler le CEL qui a été fait, le matériel aussi qui a été fourni. Donc, il y a un suivi qui a été fait déjà. Il y a aussi des études qui ont été réalisées dans le pays grâce à l'appui de l'UNICEF. Juste pour rappel, on a une étude qui a été faite sur le circuit de commercialisation du CEL et aussi même le dosage qui se fait du CEL qui se fait dans les ménages au cours des enquêtes nutritionnelles. C'est grâce à l'appui de l'UNICEF. Donc, l'UNICEF est à la base de cet atelier. On voudrait vraiment attirer les décideurs, l'attention des décideurs par rapport à la situation actuelle dans le pays et pouvoir les amener, les avoir avec nous, le comité, je dirais, pour vraiment faire bouger un peu la situation du CEL, augmenter le niveau de consommation du CEL dans le pays. A l'issue de cette journée d'échange, les participants auront sans nul doute à formuler des recommandations pertinentes en vue de l'atteinte des objectifs d'éradication des troubles de la carence en Ieud au Niger. La déchéance de Hama Amadou, président du Modène Faloumana de son poste du député, a été confirmée par la Cour constitutionnelle à travers un arrêt en date du 19 juin. Ainsi, Hama Amadou est automatiquement remplacée par son suppléant Garba Himah, suivant à cet effet la réaction de son parti à travers la voix de Souma Amadou. Hama Amadou est le président régional à l'Oumana Niame. Depuis le 22 novembre 2013, le pouvoir de Yusuf Amadou s'est engagé dans un processus politicien dans l'ultime but de liquider politiquement Hama Amadou et son parti. Malheureusement pour eux, nous avons su anticiper sur tous leurs assauts, ce qui a fait que nous avions déjà, vous vous rappelez, investi Hama Amadou comme candidat de notre parti. Et nous avons fait le serment de nous donner tous les moyens pour faire aboutir cette candidature-là et pour le faire gagner les élections en 2021. Donc nous, nous sommes sous cette position dans la mesure où nous continuons à dire que cette action est totalement politique et c'est une réponse politique que nous allons donner à la question. L'histoire récente nous enseigne qu'il y a eu des acteurs politiques d'envergure qui ont été défus de leur nationalité. Ils ont fini par être élus et ils gouvernent encore. D'autres étaient dans le couloir de la mort. Ils ont fini par gagner des élections et ils ont gouverné leur pays. Donc nous sommes certains qu'en 2021, que la renaissance, le veuille ou pas, elle aura en face d'elle Hama Amadou comme candidat de Moderna et Valumana, Afrika et Incharda, il gagnera pour qu'enfin les Nigériens puissent souffler. Affaire donc à suivre. La société de transport moderne STM a procédé hier au renouvellement de son parc auto. Ce sont 10 bus flambant neufs de la dernière génération que la compagnie a mis à la disposition de leurs clients. Reportage Ismaël Moumouni Sadou Demi. Rendre le voyage plus alléchant dans un confort inégalé à travers la mise à la disposition des voyageurs chaque année des bus flambant neufs, c'est la mission de la société de transport moderne STM Ténéré. Cette dernière n'a pas failli à sa mission. Cette année aussi, en renouvelant entièrement son parc auto. Il y a un engagement de plus haute autorité de la direction de la STM qui avait promis aux clients et sur la demande de ceux-là même de renouveler à chaque année le parc des bus. Et c'est ce qui fut fait cette année en cette date mémorable. constater avec nous la concrétisation de la promesse de notre direction générale pour le lancement de ces 10 bijoux de bus neufs que nous lançons et que nous mettons au service de notre clientèle pour prouver combien de fois la STM est une société de transport moderne. La STM est à l'écoute de ce qui va développer le pays et ce que souhaitent les autorités de ce pays qui ont aussi l'engagement de moderniser le transport. Et c'est dans cet esprit aussi que la STM oeuvre pour épauler aussi l'état du Niger. Des sièges spacieux, connexion UFI, trousses de santé. Bref, le bus de dernière génération dispose de multiples avantages pour le passager. La particularité cette année, c'est que c'est des bus VIP. C'est quoi ces caractéristiques ? Je suis sûr que vous avez constaté qu'avant, les bus avaient trois sièges de chaque côté. Et cette année, nous avons pensé à réduire le nombre de places pour essayer de rendre plus confortables les sièges avec deux places de chaque côté. Aujourd'hui, le client a la possibilité de charger la batterie de son téléphone tout au long du parcours. Une autre particularité chez ces bus, c'est que quand vous vous sentez coincé par votre voisin, vous avez la possibilité de décaler un peu le siège vers la gauche. Et également, tout au long du voyage, lorsque vous vous sentez un peu épuisé, vous avez la possibilité également, avec un bouton, de relaxer votre dos à partir d'un bouton tout en déplaçant le siège. Quand je dis bus VIP aujourd'hui, il faut que la population nigélienne comprenne que ces bus VIP sont destinés à tous. Parce que chez nous, à STM, tous les clients sont VIP. Le coût ne change pas et ces bus seront disponibles, incha'Allah, sur les axes Niamey, Maradi, Niamey, Tawa, Niamey, Difa également. En dehors du renouvellement du parc auto, STM a également éligé une gare moderne et un hangar pour sécuriser les biens de leurs clients. Le dynamisme et la détermination de leurs agents a valu à la compagnie d'être leader des transports au Niger. Après l'opération de déguerissement de certaines boutiques occupant les places publiques dans la ville de Niamey, aujourd'hui, certaines personnes se permettent de construire même des immeubles avec clôture en mur. Plus de précision dans ce commentaire signé à Suma Oseydou. Qu'est-ce qui se passe sur le chantier de cet immeuble construit à quelques mètres des locaux de la mairie de l'arrondissement communal Niamey 1 ? Notamment la construction du mur de clôture, c'est la question que se posent beaucoup de citoyens. En effet, ce mur est sur un espace public illégalement, oui, illégalement, selon des sources proches du service habilité à autoriser les travaux. L'autorisation n'a pas été donnée. Cet espace occupé, il y a quelques années, par des citoyens pour leurs activités commerciales, il est aujourd'hui occupé par des super-Nigériens de façon anarchique, ce qui a amené les autorités municipales de l'arrondissement communal Niamey 1 de demander l'arrêt des travaux, car selon notre source, comme d'habitude, un ordre est tombé d'en haut pour ordonner la reprise des travaux. Qui serait le propriétaire de ce chantier plus puissant que les autorités municipales ? C'est la question sur toutes les lèvres des Niamey 1, mais le prochain jour nous est différent. Tenir tête à la municipalité qui témoigne qu'il y a une injustice de deux poids deux mesures, ce qui démontre ainsi qu'il y a des super-Nigériens qui sont au-dessus de la loi. Voilà, M. Dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labarie. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada